Musique Donc, M. St-Antoine, on recommence à peu près immédiatement l'autre assemblée? Oui, exact. Alors, on peut... Je vais retourner dans mon écran. Je vais retourner dans mon écran. Fais-nous quelques secondes? Merci. On est à un projet de résolution. Donc, je note que l'Assemblée extraordinaire débute à 20h04. Les mêmes personnes sont présentes. Merci. Donc, c'est correct que vous n'avez pas à rien lire au début. Non, les mêmes personnes sont présentes et on est toujours en l'absence du public. On peut passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour? Mme Clément, appuyez pas. Je l'appuie. Mme Chartier. On est à l'avis de motion de dépôt de budget. M. Séguin. Oui. L'avis de motion de dépôt de projet de règlement 1802. Réglement décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021. Donc, je dépose l'avis de motion et je dépose le projet de règlement 1802. Décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021. Parfait. Je suis à vous, Mme Achermont, pour le transfert des soldes. M. Pilon, il faudrait passer le point numéro 3 avant. Oui, c'est un autre avis de motion. Le dépôt de règlement 1803. Il l'a fait en même temps. Ah, excusez. François a fait aussi le dépôt. Donc, c'était vous, Mme Charmont, le transfert de soldes, s'il vous plaît. Alors, je propose que le conseil municipal autorise le transfert aux activités financières d'une partie des soldes disponibles des règlements énumérés si des sous pour le remboursement des échéances de l'année 2021 ou en diminution de l'emprunt à affecter au cours de l'année 2021. Alors, on parle ici de sept règlements pour une diminution du service de la dette 2021 de 88 343 020, puis une réduction de l'emprunt 2021 de 71 695 58. Merci. C'est appuyé par… Tout à fait. Merci. Mme Chartier, c'est à vous. Assurance générale 2021, mutuelle des municipalités du Québec. Considérant que la Ville est membre de la mutuelle des municipalités du Québec, considérant la proposition déposée par la MMQ pour la couverture de risque en matière d'assurance générale, je propose que soit acceptée la proposition déposée par la MMQ pour la couverture de risque en matière d'assurance générale pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Que le trésorier soit autorisé à faire augmenter la franchise de 10 000 $ à 25 000 $ et que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de la prime annuelle 2021 et des différents avenants qui peuvent survenir en cours d'année au moment opportun. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Point 6, service des finances et de la trésorerie. Confirmation de poste, chef de division, revenu. Considérant la résolution 20-06-488, considérant la recommandation favorable de M. Marco Pilon, directeur général, adjoint et trésorier, d'été du 9 décembre 2020, je propose que la Ville confirme Mme Stéphanie Martin dans son poste de chef de division revenu et que des félicitations soient adressées à Mme Martin. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous. Service des travaux publics, embauche, chef de division, entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 9 décembre 2020, je propose que la Ville autorise l'embauche de M. Dominique Clourde au poste régulier et chef de division, entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant au sein du service des travaux publics. Et ça, à compter du 8 février 2021 au salaire prévu à l'annexe B, classe 15, échelon 5, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés qu'entre le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que M. Clourde aura une période de probation de six mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et que des souhaits de bienvenue et de succès dans les nouvelles fonctions soient adressés à M. Clourde. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, M. le normand. L'application de contrat concernant qu'à la suite d'un appel d'offres publics pour les services professionnels en vue de l'élaboration d'un plan de maintien des actifs immobiliers, un PDMA, trois soumissions ont été reçues au pitton à 14 h le 7 décembre 2020. Concernant qu'une des trois soumissions n'a pas atteint le pointage intérimant de 60 points requis aux documents d'appel d'offres, concernant le rapport du comité de sélection en date du 9 décembre 2020, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation en l'occurrence en Globe Corp de Varennes pour les services précités et ce, pour un montant totalisant 90 800 $ et 30 sous, incluant les taxes applicables, le tout contrairement au du temps d'appel d'offres 401-110-20-44. Merci d'appuyer, Paul. Je vais appuyer M. Normand. M. Dumoulin, mais avant, bien juste le règlement et M. Saint-Antoine. Oui, c'est l'adoption du règlement d'emprunt, communément appelé le règlement d'emprunt par appui, le numéro 1 800, réalisation de travaux municipaux à divers endroits de la Ville. Et M. Le Greffier, s'il vous plaît. Alors, c'est un règlement dont la procédure d'approbation est simplifiée, qui permet de financer plusieurs projets en même temps, dont des projets d'infrastructures urbaines, pavage, aqueduc, ponceau, réseau d'égout, des aménagements de parcs et espaces verts, ainsi que le maintien d'actifs immobiliers et réfections de berges. Le montant de l'emprunt est de 14 800 000 $, remboursable en 20 ans, et c'est remboursé à même 100 % de l'emprunt et remboursé à même les revenus généraux de la Ville. M. Voulez-vous continuer, M. Dumoulin? Oui. Alors, je propose que le règlement d'emprunt des dépenses en immobilisation, il y ait un emprunt de 14 800 000 $ pour la réalisation des travaux municipaux à divers endroits de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Excusez-vous. Mme Clément a ajusté le titre et M. Saint-Antoine va faire une mise au point. Donc, adoption au règlement 1694-38, stationnement, RMH 330, interdiction de stationnement et d'arrêt, rue Maurice-Richard et Phil-Goyette. Alors, c'est un règlement qui modifie le règlement de stationnement à deux endroits. Sur Phil-Goyette, c'est du côté ouest. Un petit peu avant l'entrée du Chartwell, on ajoute une interdiction. Et sur la rue Maurice-Richard, on réduit l'interdiction de façon à permettre le stationnement devant les deux propriétés résidentielles qui sont sur le côté est. Donc, il est proposé. On peut continuer, Mme Clément. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1694-38 intitulé Règlement modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 afin d'ajuster une interdiction de stationnement sur la rue Phil-Goyette et de modifier une interdiction d'arrêt sur la rue Maurice-Richard. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Sarman. M. Séguin au 11.1. Oui. Gestirant de compte, carte de crédit Desjardins. Il est proposé que la Ville de Vaudreuil-Dorion délègue au directeur général adjoint et trésorier M. Marco Pilon et au trésorier adjoint Stéphane Dupont le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de carte de crédit Desjardins, incluant le renouvellement à l'échéance et le remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des Caises Desjardins. Que la Ville soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que les intérêts et les frais applicables. Que la Ville s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soient responsables de toute dette et obligation du non-respect de ces modalités. Que le directeur général adjoint et trésorier M. Marco Pilon et le trésorier adjoint Stéphane Dupont soient autorisés à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que le directeur général adjoint et trésorier M. Marco Pilon et le trésorier adjoint M. Stéphane Dupont puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisé des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Je le propose. – On voit une idée, M. Séguin, combien de fois vous avez dit le mot « carte » ? – Oui, puis aussi le mot « directeur adjoint ». – Oui, oui, c'est ça. – Merci beaucoup. Période de questions, est-ce que les gens du conseil veulent se faire entendre ? Merci. Maintenant, on a une période de questions. On va commencer par passer par les questions qui nous ont été envoyées. M. Van Ness, ça va donner une chance aux gens de téléphoner. – Oui, absolument. Alors, nous avons reçu une question, en fait, quatre questions du même citoyen que je vais vous lire une après l'autre. Il s'agit de M. Benoît Giguard, qui nous a envoyé les questions suivantes. Alors, Julie, la première, vous m'entendez bien ? – Oui. – Alors, tout d'abord, j'ai pris connaissance du document de planification stratégique 2020-2025, habité par ma ville, avec 73 projets. J'en suis très fier et je considère qu'il s'agit d'un travail colossal, digne de mention. Je me demandais si la Ville envisageait une séance sur ce sujet exclusivement afin de répondre aux questions des citoyennes et citoyens, car un document n'offre pas toujours toutes les explications et il peut y avoir des questions sur certains choix de la Ville. – Mme Clément a proposé qu'on regarde au début de chaque année pour faire une présentation de ce qui va être fait dans l'année. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, on regardera au début de 2021 pour au moins expliquer ce qui est censé être fait en 2021. Je ne veux pas m'avancer plus que ça, parce que vous comprendrez que c'est un programme sur cinq ans, mais une année d'avance, on pourrait au moins faire une présentation, une séance régulière du conseil en l'annonçant et résumer sur un certain nombre de minutes ce qu'on va faire, ce qu'on a l'intention de faire, parce qu'on va être plus proche de la réalisation à ce moment-là. – D'autres questions, M. Van Ness? – Oui. Alors, deuxième volet, la question se dit comme suit. Félicitations pour l'acquisition de l'utifice du 420 Avenue Saint-Charles. J'ai assisté à la séance du conseil municipal où la décision fut prise. Il s'agit d'une décision judicieuse sur plein d'aspects. Maintenant, la Ville a également acquis certains autres lieux dans les dernières années, dont le 405 Avenue Saint-Charles, le centre multisport, l'Académie Vaudrin et la maison de Félix Leclerc. – Notamment, est-ce qu'il y a d'autres lieux du genre dont la Ville est propriétaire et est-ce que la Ville songe à en acquérir d'autres? Car les initiatives de la Ville sont porteuses. Je pense notamment à des lieux patrimoniaux ou plus sportifs, dont l'aréna Cité des jeunes. – Pour l'aréna Cité des jeunes, non, on n'a vraiment pas ça dans notre vision. On avait regardé quand on a bâti la deuxième glace il y a plusieurs années et ça n'a pas fonctionné. De toute façon, on ne peut pas. Pour ce qui est des lieux, vous devez comprendre que souvent, ce sont des occasions qui se présentent. Présentement, il y en a un qui est dans notre vision. On ne peut pas l'annoncer, bien sûr. On ne sait même pas si ça va se concrétiser. On ne veut surtout pas qu'il y ait de la spéculation. Mais je vous dirais qu'au fur et à mesure que l'année avance, que le temps avance, s'il y a des choses intéressantes qui se présentent, la Ville va toujours regarder très sérieusement la possibilité d'acquérir certaines propriétés qui ajoutent la valeur à notre Ville et surtout si c'est une question de patrimoine ou d'espace vert. La prochaine question. – Sur le volet plus de la culture et des loisirs, il faut reconnaître que la Ville de Vaudreuil-Dorion se démarque et propose une offre variée intéressante à la population. Maintenant, l'été dernier, la Ville a offert l'animation des terrains de jeu et cette alternative fut fort appréciée en temps de pandémie. Mais outre le fait que nous étions en pandémie, l'idée est excellente, peu importe le contexte. Est-ce que la Ville envisage reconduire l'expérience? – M. Dumoulin, je vais vous laisser l'annoncer parce que vous l'avez dit tantôt, même c'est au budget, allez-y. – Effectivement, après avoir discuté avec tout le conseil, oui, on est très favorables. Ça va revenir l'année prochaine, pandémie ou pas. Justement, on vient de le passer au budget, l'augmentation au niveau des coûts pour animation jeunesse. Pour continuer, c'est un beau projet, si je peux dire. – Merci, M. Dumoulin. – La prochaine question, M. Van Ness? – Oui, ça va être la dernière. Le contexte de pandémie a amené les écoles et les services de garde à changer le fonctionnement pour la cueillette des enfants à la fin des classes ou de la journée. Cela amène les parents à devoir stationner plus loin et devoir traverser les rues ou intersections. Comme la noirceur arrive plus tôt, l'enjeu de la sécurité routière revient en force. Mes enfants allant à l'école Saint-Michel, nous devons stationner à l'aréna et traverser la rue Janotte pour aller chercher les enfants au service de garde en utilisant le passage de piétons. Or, les automobilistes ne ralentissent pas. J'ai avisé la police et la direction d'école, mais je crois que la Ville doit se concerter dans ce dossier pour trouver une solution avec l'aide de la patrouille municipale pour éviter les accidents. Parlant de sécurité routière, est-ce que l'on aura un bilan de l'initiative des petits drapeaux sur l'avenue de la gare? Merci. Bon, je vais vous donner la partie technique. La Ville, à Vauré d'Azurien, vient d'investir des centaines de milliers de dollars pour refaire la rue Janotte. Vous avez vu des trottoirs, des saillies, des dos dents spécifiques, des stops du marquage. Ça, c'est la partie qu'on peut faire. L'autre partie, je vais laisser un petit peu expliquer Mme Charmant ce qui s'est fait ailleurs et la belle initiative qu'il y a eu dans une autre école. Puis peut-être que ce serait un modèle que vous pourriez proposer. Je pense d'ailleurs que l'école est en voie de le faire. Mais allez-y, Mme Charmant. Oui, bien, en fait, c'est qu'on a discuté à notre dernier comité de circulation. La Sûreté du Québec nous a rapporté qu'à l'école Harwood, le personnel, le service de garde, enseignant et je pense une équipe de bénévoles aussi a développé vraiment un super système pour l'arrivée et ensuite le départ des élèves en fin de journée. Alors, je pense qu'une de nos propositions, c'est que les meilleures pratiques de l'école Harwood soient peut-être partagées avec d'autres écoles sur notre territoire. Mais comme vous dites, M. le maire, effectivement, on a amélioré du côté Saint-Michel et de l'école Saint-Madeleine. La Ville a investi des sommes importantes pour sécuriser au niveau des piétons aussi des cyclistes pour les accès à l'école. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on vous dit en réalité, c'est que ça se fait ailleurs. Ne laissez pas nécessairement tous les enjeux dans les mains de la ville, de la police ou de la sécurité. Je pense que quand les parents décident de faire eux-mêmes un geste, c'est beaucoup plus visible et je pense que les automobilistes vont être plus sensibles à des parents, des bénévoles qu'à des policiers. Ça, c'est peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais ailleurs ça va fonctionner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Valnest? Non, on va pouvoir passer au téléphone. Je me fais mon petit signal. C'est là. Merci. Habituellement, il faut que je parle pour que ça se mette à sonner, mais non. Je pense qu'on a fait le dos, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposable à l'arrivée de l'Assemblée? Oui, je vais proposer à l'arrivée de l'Assemblée. Oui, juste un petit instant. Oui, allez-y. Je suis désolé, j'aime m'envoyer un petit message. Je vais oublier. Juste spécifier aux citoyens qui écoutent que le PQI, la plaque et canal des investissements, va être adopté le 21 décembre, la semaine prochaine, en séance extraordinaire. Excusez-moi. M. Séguin, M. Duboulin. Oui. Donc, tout le conseil, on souhaite à tout le monde joyeux Noël, bonne année. On va se revoir la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va être là. Donc, à tous, santé. Surtout, santé, résilience. Puis, comme quelqu'un me l'a dit, je pense que ça va être les fêtes où on va revenir des fêtes les plus tranquilles de notre vie. Parce qu'on n'aura pas pu faire grand-chose. Donc, faites attention à vous. Et encore une fois, bonne année. Et merci de votre support. Au revoir. Au revoir.